On a décerné le Grand Prix de l'œil d'or 2018 à un film qui est passé dans la sélection de la quinzaine des réalisateurs et qui est Samouni Rode de Stefano Savona. Quand on montre les films pour la première fois aux gens qui ne connaissent pas l'histoire, la première question c'est déjà est-ce qu'ils vont comprendre, ils vont suivre, ils vont être émus, qu'est-ce qu'ils vont voir dans cette histoire avec laquelle on a passé souvent des années, dans ce cas presque dix ans, jusqu'au jour de la première je ne dormais pas et là je dors, et après avec ce prix je dors un peu mieux même. C'est le début, c'est le début j'espère de la vie du film. L'œil d'or porte bien son nom parce que c'est vrai que le documentaire c'est vraiment un regard sur le monde, un regard d'or justement, un regard privilégié. Nous décernons une mention au film en sélection officielle Cannes Classics, The Eyes of Orson Welles de Marc Cossins. Nous décernons également une mention au film présentée en séance spéciale de la sélection officielle libre de Michel Tosca. Le cinéma est né documentaire et moi je me suis attaché à avoir un regard de cinéaste sur cette histoire, qui est une histoire extraordinaire et absurde. On ne s'attendait pas à être à Cannes, on ne s'attendait pas à avoir un prix, donc c'est un peu, c'est que du bonheur. Ça montre que le film a sa place au Festival de Cannes, en tant que film, et que ce n'est pas juste une action politique, médiatique de la part de M. Frémoux et M. Lescure de faire venir le film pour provoquer. Ce sera à vous de prendre le relais, de venir chez moi, que ça continue. Voilà quatre ans qu'avec l'ASCAM on a créé l'œil d'or, le prix du documentaire à Cannes. Le jury voit tous les documentaires dans toutes les sélections de Cannes. C'est pour mettre en valeur le documentaire, pour ne pas oublier que c'est du cinéma, que ces films qui ont rarement des prix dans leurs sélections respectives soient mis en valeur tous ensemble. Rien d'autre n'est de nature à vous ouvrir l'esprit que la façon dont un cinéaste vous fait découvrir le monde.